Je me suis dit quand même, la meilleure façon de sauver l'humanité c'est de relancer la croissance. On est quand même tous d'accord pour dire que c'est quand même le meilleur moyen de relancer la croissance. Et donc je me suis dit, je vais faire des... Alors j'ai pas vu la conf sur le Serious Game. J'imagine qu'ils ont expliqué que ce qu'il fallait faire c'est ce que je vais faire. Mais je sais pas si vous étiez là, vous pourrez me confirmer. Il y avait une conf vraiment avant sur le Serious Game, je crois, c'est ça. Et donc là c'est un jeu hyper sérieux qui va permettre de nous faire faire des kilomètres de croissance, de faire parcourir au bus de l'innovation, parce que bien sûr, comment relancer la croissance ? Moi je connais les réponses, mais des fois je chante. Donc hop, l'innovation, innovation, nouveauté, on va droit dans le mur, et hop, on relance la croissance. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire... Comment je peux faire ? Je suis pas très informaticien, mais quand même un peu, je connais. Je vais faire relancer la croissance en faisant du Python. Bon, je m'étais déjà posé la question sur le Python avant. Après j'ai appris à mal programmer en Python, et une fois que j'ai appris à mal programmer en Python, j'ai fabriqué un jeu qui nous permet de faire des kilomètres de croissance avec le bus de l'innovation, et je vais vous expliquer. Alors d'abord, je vais en profiter pour ceux qui n'ont jamais fait de Python et de programmation. Si un jour, vous aussi, vous voulez faire des jeux pour relancer la croissance, sauver l'humanité, je vais vous montrer quelques haïkus, des petits, vous voyez, des katas en... Pas des haïkus, des katas de Python pour voir comment ça fonctionne. Alors en Python, vous voyez, on fait un document qu'on appelle généralement, moi j'appelle Go, parce qu'après je lance, j'appuie Go, et paf, ça marche, et c'est toujours émovant. Alors je vais dans mon fichier Go, moi j'utilise gédit, alors est-ce qu'on dit gédit, gédit ? Ça c'est des grosses questions existentielles que je me pose le matin. Moi je dis gédit, c'est comme ça, c'est bon, c'est comme ça, j'ai francisé la prononciation. Et surtout, ce n'est pas du tout un éditeur pour faire de la programmation, et c'est ça, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais il y a quand même une colorisation syntaxique. C'est-à-dire que si je, enfin on va voir, alors là par exemple, je vais écrire quelque chose, j'écris print. Alors déjà, je n'écris pas print dans le bon sens, ça ne va pas marcher. Et là, tac, vous voyez, il l'a reconnu, il l'a mis en rouge. Tout à l'heure, c'était pas en rouge, c'était vraiment très bien. Donc moi, ça me suffit. Donc si vous, ça vous suffit, si vous avez fait une programmation, j'édit ou gédit. Et puis après, hop, piton. Alors print, par exemple, on fait print toto, hop, on enregistre, on va sur le bureau, on fait bouton droit, ouvrir un terminal. Donc là, je suis sur mon bureau, vous voyez, il y a marqué bureau. Ça veut dire que je suis sur le bureau. Et là, j'écris piton, alors souvent je mets le H avant l'OT, c'est comme ça. Piton, ah, ah, piton, là j'écris go, et là, go ! Et hop, il a écrit toto. Bon, j'ai écrit 4 parce que j'ai mal tapé en m'enregistrant le go. Et vous voyez, il y a marqué toto. Alors là, c'est quand même, j'ai juste écrit dans un fichier go, toto, enfin print toto et go, toto. Alors c'est formidable, en piton, on peut multiplier le texte. Donc si je fais toto x 10, et que là, je fais go, hop, toto x 10. Donc là, déjà, beaucoup de bonheur, émotion. Mais moi, ce que je veux faire, c'est des toto, je vais en faire plein. Vous allez voir, on ne comprend pas trop où je veux en venir, mais à la fin, on est vraiment... Alors je vais faire while tant que c'est vrai. Alors, tur, ça ne marche pas. True, hop, là, hop, deux points en piton, il faut mettre deux points. On met... Alors moi, je vais mettre juste un espace, parce qu'il faut en mettre quatre. Mais si on en met qu'un, ça marche aussi. Alors j'en met qu'un. Je fais entrer, et là, je vais faire tant que c'est vrai. Go ! Et là, il écrit plein de toto. Donc là, on est très, 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 très content. Alors en fait, il y en a vraiment beaucoup, mais ça allait tellement vite, parce que maintenant, l'informatique, c'est quand même bien, parce que ça va très vite. Donc là, ça va vraiment très, très vite. Alors, on va faire plus lentement, pour que ça n'aille pas trop, trop vite, et qu'on voit la magie opérer. On va importer de quoi dormir. Alors c'est ça en piton, on importe. On va chercher dans le temps. C'est des fois, on ne se rend pas compte, on fait des choses... On va chercher dans le temps. Alors on importe dans le temps. Non, c'est from time. Personne ne dit rien. Alors, from time, importe, et on importe de quoi dormir. Sip. Et à la fin, on dit qu'on va dormir. Sleep. Et on va dormir... Ça va marcher, ça, si je fais ça ? Oui. On va voir. Hop là, j'enregistre. Et là, go ! Et là, on voit que ça monte. Vous voyez, c'était plus lentement. Je le refais, parce que ça a été très, très vite aussi. Mais alors, on va le faire moins vite, parce que je sens qu'il y a des gens qui veulent beaucoup d'émotions. Alors, hop là, je le mets là, je le remets. Et là, on voit la magie. Regardez, ça défile. Merci. Merci. Je vois quelqu'un. J'applaudis aussi. Alors moi, je suis souvent ému. Mais bon, c'est vrai. Donc on a vu, alors déjà, quatre lignes. Je le mets un peu plus haut pour ceux qui sont vraiment au fond et qui veulent vraiment prendre des notes sur des carnets. On importe le temps, on importe de quoi dormir. Et après, tant que c'est vrai, tu imprimes dix fois totaux et tu dors pendant un quatrième de seconde. Enfin non, un quatrième, non. Quatre dixièmes de seconde. Voilà. Alors ça, c'était l'initiation au Python. Après, ça va devenir très, très compliqué. Vous allez voir, pas vraiment. Mais déjà, là, vous savez comment ça se passe. Donc là, je clique sur un dossier qui s'appelle « La course du bus d'innovation sur le chemin de la croissance » qui est le nom de cette conférence. Donc là, on comprend que je ne suis pas perdu. Alors ici, je vais ouvrir maintenant. Alors je vais cacher, hop là. Go, go, go. Donc go, je vais faire un petit commentaire de texte de mon code, parce que c'est important. Alors, on importe de quoi dormir. Donc ça, on a déjà vu. Après, alors je vois la équipe de designers. Donc je me regroupe. Alors on choisit le chemin. Alors le chemin, ça va être un espace. Vous voyez, c'est ici, là. Entre les deux crochets. Et arbre, on a décidé de prendre la lettre A qui est l'initiale de arbre. On s'est dit que comme ça, il n'y aurait pas de confusion. Et pour le bus, on a pris B. Je ne me rappelle plus trop pourquoi, mais en tout cas, c'est B. Après, alors on va voir. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai écrit ? Après avoir consulté les experts en carte graphique du digital agile open tech lab responsive.io. Alors il y en a d'autres. Il y a le web productif dynamique. Mais on a plutôt fait appel au digital agile open tech lab responsive.io. Et on a défini une largeur d'écran de 70 caractères. On était ambitieux. Alors du coup, après, on descend. On définit l'état initiale conjointement avec la team level design. Il y a des level design. Et avec la narrative designer, il y a toute une équipe derrière ce projet. Il ne faut pas croire que je suis devant. C'est moi qui vais récolter les lauriers parce que vous allez voir mon visage. Mais on est nombreux. Alors largeur du chemin, 15 caractères. Position du chemin, 28. À la 28e endroit. Position du bus, 35. Ça paraît abstrait. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on transforme des nombres en mots. Vous avez vu ? Après, on va pouvoir parler avec les mots. C'est vraiment intéressant. Alors while 1. Après, on dit des choses. On place le paysage. Alors le paysage, on dit que c'est le nom de les arbres. Alors les arbres, on a vu. C'était un A. Qu'on multiplie par la position du chemin. Alors voilà, on multiplie. On fait des choses. Ce n'est pas très intéressant. Mais bon, en tout cas, on place le chemin. Tac, tac, tac. On additionne. On fait tout ça. Ah, mon Dieu. Si, c'est vrai. On place le bus au milieu du paysage. Vous n'êtes pas obligés de comprendre tout. Moi, je comprends. Vous verrez, il y a plein de choses que je ne comprends pas dans ce que j'ai fait. C'est vraiment... Après, hop, ce qu'on voit, c'est qu'on affiche le tout et qu'on dort un peu. Et alors, on va voir. Qu'est-ce qui se passe ? Alors là, quand on a fait ça, hop, j'ouvre un petit terminal là-dedans. Et là, bien sûr, ping, go ! Et là, ah oui, alors c'est tellement grand. Ah, ça ne marchera pas. Là, on fait que l'écran est en 640 par 480. Donc, c'est un peu... Voilà. Et là, alors je vais le rater. Vous voyez, ça défile et on a le bus qui avance tout droit sur la route avec des arbres. Donc là, c'est un peu facile. On relance la croissance parce que le chemin de la croissance est tout droit. C'est triché. Et donc, vous allez voir, je vais compliquer la chose. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? Après, je me suis dit quand même, les arbres, je vais essayer de faire un truc plus joli. aussi parce que c'est important aussi de faire des choses jolies. Donc, pour faire des choses jolies... Ah non, non, oui, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Où est-ce qu'on est ? On n'est pas là. On est là. On est là. Hop, ici, ici. Alors, en fait, tout en bas, j'ai caché un caractère très intéressant. Vous voyez, c'est un caractère qui est le caractère dont on a toujours rêvé quand on était enfant. C'est le caractère, pouf, le gros carré. Ça, c'est toute votre enfance. Enfin, c'est toute mon enfance. Donc, du coup, je me suis dit plutôt que de mettre des arbres, les designers, là, ils étaient nuls. Moi, après, j'ai dormi là-dessus et j'ai dit, on va plutôt mettre des carrés. Comme ça, ça ferait vraiment des murs. Ça fera peur. Alors que des A... Donc, du coup, je me dis, j'ai juste remplacé un caractère par un autre caractère. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si j'ai encore la paire, je suis là. Je reviens dans mon bus. Et là, si je fais go, et là, on voit que... Ah ! Il y a une erreur. Bon, moi, au début, je ne savais pas pourquoi. J'étais ému. J'ai eu peur. Et en fait, c'est que le caractère qui fait un caractère, en fait, fait trois caractères. Et bon, c'est comme ça. C'est des moments où des fois, on doute. C'est des moments où on doute. Quand on sait qu'on va sommier l'humanité, ce n'est pas simple tout de suite. Il y a des moments de doute. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc, du coup, j'ai dit trois caractères. Bon, il y a de bons. Du coup, je me suis dit, ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire tous mes calculs avant. Et puis, je vais remplacer tout à la fin l'arbre, les A, par des caractères. Et ça marche très bien. Et c'est là que je me suis dit, je vais rajouter de la couleur. Folie. Couleur. C'est génial. Alors, de la couleur. On va voir maintenant la couleur. Donc, pour ajouter de la couleur, c'est-à-dire que j'ai cherché. Et je ne veux pas le savoir. C'est-à-dire des gens qui veulent essayer de m'expliquer ce que c'est que ces trucs-là. Alors, j'ai marqué les codes en 6. Je suis allé chercher. J'ai copié. Ça marche. Et c'est ça. Vous pouvez faire des choses sans savoir pourquoi. Et ça, c'est vraiment... C'était un peu une révélation pour moi. Alors, du coup, ça ne marche pas. Mais si je mets ces trucs-là, des crochets, ça devient vert. Et c'est très bien. Et on voit qu'à la fin, vous voyez, paf, on remplace l'arbre ridicule par un arbre classe et vert. Parce qu'au début, vous voyez, arbre A. Et après, on définit un arbre classe et vert en utilisant les codes. Paf, on est là. Et après, paf, on remplace l'arbre ridicule par un arbre classe et vert. Après avoir géré les positions des différents éléments qui sont au lieu ici, vous voyez. Et donc, pas de problème de trois caractères, un caractère. On s'en fout. Paf. Et alors, du coup, là, maintenant, vous allez voir, go, go. Qu'est-ce qui se passe ? Hop. Tac. Alors là, bien sûr, il faut rechercher go, go. Et un go. Go, go ! Et là, ah, ben oui, c'est toujours ce problème de... Ah, je vous le mets comme ça. Là, voilà. Alors là, bon, voilà, on est... Est-ce que je pourrais avoir quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour me... Merci. Bravo. J'ai besoin de... J'ai besoin de se sentir soutenu. C'est pas évident. Des fois, on... Enfin bon, on ne sait pas. Donc voilà. Donc là, on a des couleurs. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas trop préparé. Donc c'est pour ça que je ne sais pas. Alors après, je me suis dit qu'on allait faire tourner. Voilà, on allait faire la nouvelle position, le chemin, un peu plus à droite, un peu plus à... Voilà. On va faire tourner, parce que, bon, trop facile, on va faire tourner le chemin de la croissance. Mais le bus va toujours tourner tout droit. Ça, on s'en fout. Mais on va faire tourner. Donc du coup, on va lui faire choisir cette petite position du chemin, la position au chemin. On va lui faire plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. Et puis, alors là, s'il y a des gens qui font du piton, ils pourront m'expliquer ça. Par contre, des fois, on fait des choses sans comprendre pourquoi et des fois, on veut comprendre. Mais on ne comprend pas. Et donc, bon... Voilà. Donc là, effectivement, j'essaie de borner. Donc du coup, je prends... Voilà, je fais... Je choisis toujours... Enfin bon, ceux qui font du piton comprendront ce qu'ils... J'ai trouvé ça sur Stack Overflow. On est d'accord ? On peut dire que Max, je crois que ça sera... Ouais, mais alors... Ben, peut-être. Je ne sais pas parce que ça marchait plus. Je crois que j'ai quand même essayé. Bon, Stack Overflow, c'est très, très bien. Surtout quand, par exemple, tu te retrouves sur une page où il y a du piton et tu ne sais pas si c'est du piton parce que c'est trop compliqué. Et bon... Là, tu te dis, tu attends cinq minutes, tu essaies de voir si tu n'es pas trompé d'une page. Et en fait, non, c'est très bien du piton. Là, tu comprends qu'il y a des gens qui vivent dans un autre monde. Mais bon, c'est bien. Des fois, ils nous aident. Et alors, du coup, bon, voilà. Donc là, là, là. Qu'est-ce que je fais ? Ben, j'ai juste fait ça. J'ai juste fait en sorte que le chemin tourne. Alors, le chemin tourne. Et alors, hop, on ouvre dans un terminal. Maintenant, au lieu d'un go-go, on va faire un go. Ah oui, des fois... Ah oui, j'agrandis. Ah, pour que ça se fasse... Ah oui, vous voulez l'émotion ? Vous avez compris. On sent que déjà, là, il y a une armée de victorieux, là. Alors, des fois... Juste pour dire que des fois, tout à l'heure, j'ai fait des tests. Des fois, j'appelle paf. Et j'appuie, je fais paf. Donc, c'est pour vous dire que quand je reviens dans l'historique, des fois, il n'y a pas que des go. Des fois, il y a des paf. Alors, go, 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 go. Entrez. Oui, 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 tout à fait. Je pourrais mettre 70. Oui, tout à fait. Je vais le faire, comme ça, devant vos yeux. Parce que, du coup, les autres fichiers, il faudrait que je le fasse sur tous les fichiers. Tu vois ? Donc, là, on voit quand même que le bus roule. Ah, ben, il roule. Mais c'est ça aussi. On s'invente des mondes où il se passe des choses qu'on n'a pas prévues. J'avais fait un jour... J'avais écrit un script Python qui escrivait toutes les pages HTML du jeu du Morpion. Et donc, je m'étais vraiment concentré pour faire toutes les positions possibles. Et j'avais même fait des positions supplémentaires. Donc, il y avait des pages HTML avec que des croix. Et je ne le voyais jamais, cette case-là, mais elle était dans mon dossier. Et j'avais inventé des solutions impossibles. Donc, du coup, c'était très bien. Donc, là, on a inventé un bus qui va tout droit. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et on voit quand même que le chemin, le chemin, il bouge. Donc, là, le chemin bouge. Et maintenant, alors là, c'est là où on touche quelque chose de... On touche quelque chose du... Ah ! La batterie va diminuer. Vite, qu'est-ce que je fais ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah oui ! Ah, ben, putain, alors je vais... Alors, je sais pas, j'ai oublié. Du coup, ce que je voulais faire, après... Ah oui, on va... De toute façon, ça marchera pas, ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Le bus de l'innovation... Oui, parce que je me suis dit, B, des fois, il y a peut-être un doute. Les gens ne comprennent pas que c'est le bus de l'innovation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire écrire le bus de l'innovation dans le chemin. Comme ça, il n'y aura pas de doute. Et après, je me suis dit, le bus de l'innovation, Ferrari, ça win, rouge. Donc, du coup, après, j'ai copié-collé les trucs que je ne comprenais pas. J'ai changé les trucs, hop, caractère. Rouge, Ferrari. C'est écrit, c'est écrit là. C'est écrit en bleu, mais il faut imaginer que c'est écrit en rouge. Rouge, Ferrari. Tac, tac, tac. On est content. Le bus de l'innovation, tac, 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 tac. Eh bien, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, gestion de modulo, formidable. On va gagner, on va gagner. J'apprends les mathématiques en même temps. Et donc, hop, je retourne dans mon jeu de l'innovation. Je vais ici, tac, tac, tac. Hop, un terminal. Mais j'en ai déjà d'un doule vert qui est déjà adapté. Donc, je vais faire plutôt ça. Tac, tac, go, go. Entrez. Et là, vous voyez. Alors, oui, ça monte, ça monte. Le bus de... Merci, merci. Formidable. Donc, c'est très bien parce que là, maintenant, je n'ai plus besoin. La confiance va bientôt se terminer. Mais ça va se terminer juste pour vous, Internet honnête, parce que maintenant, en fait, ça devrait se passer sur cet ordinateur qui, pour une raison que je ne comprends pas, ne marcha. Mais ça monte ça, ça ne s'amuse pas. Mais il faut imaginer que du coup, l'idée, le bus de l'innovation, il va tout droit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que quand même, il y ait un petit peu d'enjeux. Donc, on voulait le faire tourner. Donc, pour le faire tourner, le futur, des pattes de poulet, nourri aux antibiotiques certifiées normes françaises, un plus fraiscible, c'est vraiment formidable, c'est le futur, c'est l'interface biologique. J'ai pris quand même petite touche bleu, blanc, rouge, quand même pour les fils. C'est important de soutenir quand même son pays. Et donc, l'idée, c'est que quand j'appuie sur cette patte-là, paf, le bus... Ah oui, c'est comme ça. Alors, je vais le... Ah, je l'ai cassé. J'ai cassé le... J'ai cassé. Je pense que j'ai cassé. Ah non, il n'est pas... Je ne l'ai pas cassé. Je ne l'ai pas cassé. Donc, voilà. Alors, du coup, quand même, qu'est-ce que je pourrais vous montrer quand même ? Parce que, ici, il y a des petits textes rigolos. Pour brancher le PC, pour faire une tomande. Ouais, mais bon. Ce qui est important... Course. Voilà. Alors, du coup, on appuie sur la patte bleue, tape, ça va à droite. À la patte rouge, hop, ça va à gauche. Et quand on se prend un mur, paf, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Bravo, tu t'es pris un arme et tu as parcouru. Donc là, c'est un signe pour dire qu'il faut remplacer cela par une valeur qui est incrémentée. Donc, on remplace ici. Tu as parcouru 135 mètres de croissance. Pour ton information, le bus de l'innovation a parcouru. Donc là, c'est un autre chiffre à implémenter. Et en fait, c'est la totalité. C'est-à-dire que quand tu joues et que tu perds, en fait, collectivement, tu incrémentes quand même des kilomètres de croissance. Collectivement, c'est-à-dire que tout le monde, si tu prends un arbre, ce n'est pas grave, il y a quelqu'un derrière toi qui reprend, qui tape sur les pattes de poulet et ça cumule. Et à la fin de la soirée ou de la journée, c'est carrément des kilomètres et des kilomètres. Peut-être des années-lumière de croissance qui sont engrangées. Donc, il n'y a jamais une défaite individuelle, c'est toujours pour une victoire collective. Et ça, c'est le futur. Donc, du coup, on est là, information depuis son départ. Pour faire redémarrer, appuie sur la cuisse du poulet du milieu, la France compte sur toi. Paf ! Sur la cuisse du poulet, ça redémarre et tout le monde est content. Donc, du coup, ce que je vous propose, vous, internetophiles, vous ne pourrez pas jouer et faire relancer la croissance. C'est triste, mais c'est comme ça. Vous pouvez encore vous déplacer. Vous pouvez aller sur le site du wiki du labo, tout est documenté, vous faites des copiers-collés, vous achetez des cartes comme ça pour peu cher et vous pouvez être chez vous de relancer les croissances. Vous m'envoyez des mails pour savoir combien de mètres de croissance vous avez parcouru, que je les cumule de manière à savoir combien on a relancé la croissance. Et sinon, vous qui êtes dans cette salle, vous pouvez quitter la salle parce que les confins après doivent être très mauvaises et relancer la croissance en bas quand j'aurai réussi à faire marcher cet écran. Bien entendu, c'était une blague. Il faut que vous restiez ici pour la confine après. Mais après, quand vous aurez du temps ou que vous seriez très fatigué et que vous voulez ressentir la croissance, vous redescendez et sur la table du bas dans quatre jours, on relance la croissance et il faut faire péter le score. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, ce n'est plus le moment car c'est trop tard. Il reste deux minutes pour les questions. Deux minutes pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai tout dit, j'ai tout dit. J'aime quand je suis vraiment au top. Ah, c'est peut-être une question, monsieur, dans la salle ? Ah, trois questions ! Ah, je suis presque vexé là. Bon, monsieur ? Oui, il y a un micro. Est-ce que vous avez un partenariat avec Emmanuel Macron ? Ah, attendez, le micro. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous avez un partenariat avec Emmanuel Macron peut-être pour relancer la croissance ? Alors, il était question qu'il... Alors, moi, je fais partie du Labo Média. Il était question... Il va venir inaugurer une sorte de super... Comment on appelle ça ? De couveuse numérique à Orléans parce que le Labo Média fait partie de l'Orléans. Et cette couveuse numérique s'appelle le Labo. Alors, c'est vraiment étonnant. On ne sait pas pourquoi. Et donc, on a proposé cela et ça a été refusé. Donc, on a fait les démarches. On a dit, quand même, la course de l'innovation sur la croissance ? Non. Est-ce que lui-même, avec son joli costard, a eu l'occasion de taper sur des pâtes de poulet ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il le fait dans sa vie privée. C'est très certainement possible. Mais, en tout cas, il n'a pas relancé la croissance pour ça. Et c'est ça. Il faut rallier ces sortes de... Les choses qu'on aime faire taper sur les pâtes de poulet. On fait tout ça dans notre salle de bain. Enfin, on le fait ça dans notre intimité. Mais là, il faut le faire de manière à pouvoir relancer la croissance, quand même. Je veux dire... Oui ? Ton ordinateur soit lancé sur la course de la croissance au niveau du temps restant, bien que la batterie soit sur la pente décroissante. Je crois que ce n'est pas normal. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, un parallèle à faire avec le bus de la croissance ? Je ne sais pas. En tout cas, là, on est en team avec Antoine qui a fait la conférence sur les éoliennes. Ce qu'on voudrait, c'était faire en sorte que la buse de la croissance ne consomme pas le minimum d'énergie, quoi. C'est-à-dire que ça soit, comme on appelle ça... Durable ? Durable ? Il y a quoi avant durable ? La... Susténable. Un truc comme ça. Ouais, susténable. C'est... Gagné. On veut que ça soit susténable. Une question au fond, là-haut. Oui. Que se passe-t-il si le bus de l'innovation rencontre le char de l'État et ne risque-t-il pas de déraper sur le sentier de la guerre ? C'est un deuxième jeu. Il faut payer pour avoir un add-on, quoi. Vous voyez ? Bon, ça, voilà. Il faut mettre l'eau à la bouche, mais après, il faut... Il faut, à un moment donné, si on veut avoir des améliorations, il faut racheter l'API. Pas l'API, comment ça s'appelle ? Tant mort. Tant mort. C'est terminé. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada